... A voie nue. Toute cette semaine, Toufi Kakem rencontre Georges Wolinsky. Ce soir, une éducation française sous le soleil du Maghreb. Bonsoir Georges Wolinsky. En cette année 2012, une grande exposition à la Bibliothèque nationale de France retrace vos 50 ans de dessin. L'année dernière, vous avez déposé à la BNF la totalité de votre atelier d'artiste, c'est-à-dire un peu plus de 10 500 dessins, des centaines de carnets de croquis, des affiches et autres documents. C'est peut-être la moindre des choses vu que vous êtes impliqué dans la promotion et la conservation du dessin de presse. Vous donnez donc l'exemple aux autres dessinateurs. Mais n'empêche, qu'est-ce que cela vous a fait de vous séparer du jour au lendemain de vos dessins ? Ça m'a débarrassé. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir des milliers de dessins dans des centaines de cartons si on ne peut pas les regarder. Ils étaient entassés dans mon ancien appartement. J'ai changé d'appartement il y a 4 ans. Ce n'était pas loin. J'étais aussi à Saint-Germain-des-Prés. Alors ils étaient dans une espèce de petit grenier. Mais je ne pouvais pas soulever tous les cartons et je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Et puis quand je suis venu ici, alors c'était un appartement qui appartenait à un médecin. Et donc j'ai un petit réduit dans mon atelier où je peux entasser les cartons. Mais là aussi, je ne savais pas ce qu'il y avait dans ces cartons. Il fallait que je fouille. Et donc je ne le faisais pas. Donc cette opportunité que m'a donnée la Bibliothèque nationale, après un déjeuner sympathique avec les dirigeants, finalement m'a permis de ranger. Voilà. Je sais maintenant à peu près ce qu'il y a dans mes 50 ans de dessins. Et des milliers de dessins. Un des problèmes des dessinateurs, c'est l'héritage. Qu'est-ce qu'il va en hériter et qu'est-ce que vont en faire les héritiers ? Rézère, par exemple, avait très peur que son œuvre disparaisse. Il était divorcé et il craignait quand même que sa femme ne soigne pas ses dessins, que son fils ne s'en préoccupe pas. Ou alors les vendre à n'importe qui. Alors maintenant, avant de mourir, il s'est marié avec Michel Rézère et qui, elle, a su gérer l'œuvre dessinée. Mais n'empêche, Georges Wolinski, vous avez quand même gardé quelques dessins. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'en ai. Qu'est-ce que vous avez décidé de garder pour vous ? Les derniers. Oui, les derniers, parce que les derniers, je ne vais pas les ramener à chaque fois à la bibliothèque. Donc, j'ai environ, les dernières années, je les ai encore. Les dessins de Match, les dessins du journal du dimanche, les dessins de Charlie Hebdo, voilà. Mais ce que je n'ai plus et qui est à la bibliothèque, c'est les dessins des années 60 et des années 50. Vos débuts, donc. Vos débuts. Et alors, tout ça, ça a été déversé aux gens de la bibliothèque qui ont fait un classement, qui ont choisi. Ce n'est pas moi, finalement, qui ai choisi les dessins de l'exposition. C'est eux. Et je les ai laissés faire parce que j'ai très vite compris que c'était plus intéressant qu'il y ait une sélection par des gens nouveaux plutôt que moi, qui connais les dessins. Je pense que j'aurais fait plus d'erreurs qui peuvent en faire. Souvent, enfin, ces derniers temps, j'ai regardé ce qu'ils avaient choisi, des centaines de dessins. Et je me disais, tiens, celui-là, je me demande, je ne l'aurais pas choisi. Mais ils ont eu raison de le prendre parce qu'il est intéressant sous un certain blanc auquel je n'avais pas pensé. Est-ce que chaque dessin de vous, de cette période-là, de vos débuts, quand il vous arrive de le revoir, il déclenche en vous des souvenirs bien précis de la période où vous l'avez fait ? Non, pas chaque dessin, mais souvent, oui. Souvent, un dessin que j'avais oublié me remet en mémoire l'époque à laquelle je l'ai dessiné. Souvent, mais pas toujours. Je suis parfois surpris moi-même par certains dessins que j'ai faits il y a très longtemps. Mais il y en a que je n'oublie pas. Par exemple, il y a des dessins que je n'avais pas faits pour des journaux. C'est des dessins que j'ai faits pendant la guerre d'Algérie où j'étais dans le désert à Régan. Et là, ces dessins-là, je ne les ai jamais oubliés. Mais certains dessins que j'ai faits à cette époque en pensant à ma première femme qui est morte dans un accident d'auto lorsque je suis revenu de la guerre d'Algérie, certains dessins, je les revois avec surprise. Je ne m'en souvenais plus très bien. Georges Wolinsky, cette célébration d'un demi-siècle des dessins de presse est accompagnée de la sortie de plusieurs ouvrages qui tentent de donner un sens à l'ensemble de votre carrière, comme le disent souvent pour les artistes, à de nombreuses analyses de votre travail, de son évolution, de ce qui nous renseigne aussi sur l'évolution de la société française. Cela vous fait quoi de voir des spécialistes théorisés sur votre travail ? C'est intéressant. Parce que vous, vous n'avez pas théorisé sur ce que vous faites. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je fais, c'est tout. Et je fais parce que j'ai un dessin à rendre pour Charlie Hebdo avant le dimanche, un dessin pour le journal du dimanche le samedi, et un dessin pour le match le lundi. Voilà mon travail. Plus des travaux occasionnels, par exemple, Le Point, de temps en temps, me demande un dessin. Ce sont des amis. Je suis directeur du festival de dessin de bande dessinée internationale du Point. Donc, il y a des réunions, on discute, et puis on va à Saint-Malo, remettre le prix. Enfin, c'est très sympathique. Il y a une atmosphère sympathique. Mais je suis président de pas mal de trucs. En vieillissant, vous devenez facilement un people, quoi. Par exemple, j'ai eu tout à l'heure un coup de téléphone de Porto, au Portugal. Mon ami Luis Umberto Marco m'a rappelé que j'étais présidente du Festival international de dessin de Porto. Ça fait dix ans que je suis... Mais c'est la première fois qu'il fait une exposition le mois. Donc, il est venu ici. Il m'a piqué plus de 120 dessins environ et il va les exposer dans une ancienne usine sur les bords du fleuve d'Ouro. Et j'aime beaucoup cette ville, Porto. C'est magnifique. Et pour revenir sur tout ce qui a été écrit sur votre travail, Wolinsky, est-ce que vous êtes souvent d'accord avec les analystes, les critiques, les journalistes ? Ou vous-même, vous êtes très étonné de voir comment votre travail peut être décortiqué ? Écoutez, il n'y a pas tellement d'analyse. Les journalistes commentent mes expositions ou mes livres, mais ils ne vont pas vraiment au fond des choses. Il y a eu juste, lorsque j'ai fait une exposition dans le Tarn-et-Garonne, où il y a un psychologue qui, lui, a fait une analyse. Il a travaillé sur qu'est-ce que je faisais dans mes dessins. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, je ne réfléchis pas du tout à ce que je fais. Comment il s'appelle ? Et c'est quoi le titre du livre ? Ce livre ? Ben, Wolinsky, quelque chose comme ça. Pas ? Donc, c'est un petit livret avec des dessins qu'il a choisis, sans doute dans l'exposition que j'ai donnée à l'île-sur-Tarn. Alors, il s'agit de Jean-Jacques Delfour, ancien élève de l'école normale, supérieur de Saint-Cloud, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles. Et il aime bien faire ça, étudier à partir d'une œuvre, étudier le personnage. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est la première fois qu'on me faisait ça. Georges Wolinsky, un témoin de son temps, c'est donc effectivement le titre de ce petit ouvrage qui accompagnait l'exposition. Un jour, on vous a demandé, Georges Wolinsky, quelle est votre occupation préférée ? Vous avez répondu dire des conneries avec des gens intelligents. Je ne sais pas comment, du coup, je vais mener cette interview, mais vous avez aussi dit une chose intelligente, c'est une chose que n'importe quel imbécile peut comprendre. Oui, c'est le genre de formule que j'utilise et que je trouve parfois assez facilement. D'ailleurs, j'ai fait des livres avec ces formules. Avec que recitation ? Oui, c'est un peu la morale et ces livres sont tous dans le gros livre qui est en vente actuellement. Le pire à devenir aux éditions du Cherche Midi. Ici, on commençait par le début. Le premier épisode de cette série a pour titre une éducation française sous le soleil du Maghreb, c'est-à-dire qu'on va parler de votre enfance à Tunis, jusqu'à la fin de votre service militaire en Algérie, à la fin de la guerre d'Algérie, 28 mois de service militaire. Mais commençons par l'enfance, la Tunisie. Comment se fait-il que vous soyez né à Tunis ? C'est quoi votre histoire, Georges Wolinsky ? Oh, alors là, ça va être long. On a le temps. Je suis né français, de parents français, naturalisés français. Ma mère était italienne, mon père était polonais. Du côté de ma mère, j'ai encore des cousins italiens qui sont nés à Tunis et qui travaillent en France, mais je l'ai vu dernièrement, mon cousin Daniel, qui est en train de me préparer à des vacances en Tunisie, où j'ai envie de retourner avec ma femme. Et il n'a pas pensé trop à se renaturaliser français. Il est resté italien. Mais à l'époque, la famille était moitié française, moitié italienne. Par exemple, mes parents se sont naturalisés et en se mariant. Et nous, nous sommes nés, donc, ma sœur et moi, nous sommes nés français. Ils se sont rencontrés en Tunisie, vos parents ? Oui, oui, oui. Mon père était un juif errant. Il arrivait d'Égypte. Sa vie avant est assez bizarre. Il a été pris par la police française, remis aux autorités russes. Il est parti sur un bateau. Et puis, entre-temps, il y a eu la révolution. C'est ce que ma mère m'a raconté. J'ai interviewé ma mère une fois. Et comme il y avait la révolution en Russie, ils les ont relâchés là où ils étaient. Ils s'est retrouvés en Égypte. Et puis l'Égypte, il est arrivé, je ne sais pas pourquoi, en Tunisie. Et en Tunisie, ça, c'est ma mère qui me le raconte, elle allait souvent dans un café assez chic où des parents amenaient leur fille à marier pour la montrer. Donc, elle a vu ce très bel homme. Mon père était un bel homme qui lisait l'Odyssée et est vêtue d'un manteau de cuir, d'une espèce de pelisse. Et elle l'a repérée quand même. Et lui, il l'a regardée aussi, sans regarder. C'est tout. Et puis, une autre fois, mon père est passé dans la rue où mon grand-père avait une pâtisserie. et ma mère était dans la vitrine. Elle a rangé la vitrine. Elle travaillait pour son père. Et sans regarder, encore une fois, et il allait chez un ami et l'ami lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu es à Tunis, mais il faut bien que tu trouves un travail, il faut que tu travailles. Pourquoi tu ne restes pas ici ? En fait, le métier de mon père, c'était ferronnier d'art. Donc, il savait faire des choses. Et ce qui est curieux, c'est que dans la famille Wolinsky, où il y avait 11 enfants, dont beaucoup de garçons, Bolek, Vitek, Zichek, Bernard, ils étaient tous dans le métal. Par exemple, Vitek travaillait sur le dur à l'humain. Zichek était plutôt mécanicien de voitures. Il savait très bien réparer les voitures. Et mon père, c'était le fer forgé. Il a dit à son ami avec qui il parlait, il lui a dit, il y a une fille qui me plaît bien, c'est la petite Brune qui travaille à la pâtisserie. Et l'ami est allé voir mon grand-père et ils ont parlé de mon père. Alors, mon père, mon grand-père, ils se sont rencontrés. D'abord, mon grand-père a demandé à ma fille si elle avait repéré ce Polonais. Elle a dit, oui, oui, je l'ai vu. Il te plaît ? Oui, il me plaît bien. Bon, finalement, ça s'est fait très vite. Un mois après, ils étaient mariés. C'était urgent. Et mon grand-père l'a aidé à monter une entreprise de fer forgé. Vous connaissez très bien cette histoire parce que vous ne l'avez pas connu, votre père. Non. Et donc, c'est votre mère qui vous a raconté cette histoire. Oui, c'est ma mère qui m'a tout raconté. Vous avez vécu chez vos grands-parents, Georges Wolinsky, à Tunis ? Bien obligé, parce que je suis né en 1934. En 1936, il y a eu les lois sociales. Parce que la Tunisie est un protectorat et c'était carrément les lois françaises. Et donc, il fallait s'adapter aux vacances pour les patrons, aux vacances, aux lois sociales, à tout ça. Ce qui était nouveau. Parce qu'avant, les ouvriers, surtout les arabes, quand ils touchaient leur salaire, ils ne revenaient plus. Ils attendaient de ne plus avoir d'argent pour revenir. C'était comme ça, la mentalité. Alors, il fallait que mon père se protège contre les lois qui changent un peu sa façon de travailler. Il a donc renvoyé tout le monde et repris peu à peu les meilleurs. Mais il a renvoyé un jeune Sarde. Il y avait beaucoup de gens de Sardaigne et de Sicile, à Tunis. Il y avait deux frères. Il a gardé le frère aîné et le plus jeune. Et il lui a dit, non, je ne te garde pas parce qu'il n'était pas bon. Et l'autre a insisté et mon père l'a renvoyé. Il était absolument... Absolument, il n'a pas cédé. Alors, il est revenu, le jeune. Et son frère avait un revolver. Il avait pris le revolver de son frère et il a tué mon père. Ma mère était dans le bureau d'à côté. Et il est mort sur le chemin de l'hôpital. Donc, c'est pour ça que ma mère, par la suite, est allée soigner sa tuberculose en France. À l'époque, il y avait beaucoup de tuberculose. Et nous, nous sommes restés chez les grands-parents, le pâtissier. Et voilà. À quoi ressemblait cette vie en Tunisie ? Parce que vous étiez tout à la fois français, un peu italien du côté de la mer, juif du côté du père, mais pas du tout séfarade. Vous habitiez quel quartier ? Vous étiez perçue comment ? Comment vous avez grandi en Tunisie, Georges Wolinsky ? J'étais séfarade par mon père, quand même. Et entre-temps, il avait fait venir toute sa famille polonaise qui était menacée en Pologne. Donc, il y avait le grand-père polonais, la grand-mère polonaise, les frères et les sœurs. Ils étaient toutes une smalade. Ashkenaz et séfarade. Voilà, les deux. Ils se sont installés à Tunis. Ils ont bossé. Puis la guerre a éclaté. Et ils se sont tous engagés dans l'armée française. Aussi bien dans la famille italienne que dans la famille polonaise. Par exemple, mon oncle Lucien est mort au fort de Coudon, dans l'assaut du fort de Coudon qui se trouve à Toulon, je crois. Oui, à Toulon. Quand je parle d'une éducation française en Tunisie, c'est parce que vous étiez entouré de livres. Vous avez fréquenté, bien sûr, le lycée Carnot. Le français était votre langue. Il n'y avait pas d'autre langue à la maison aussi. L'arabe rentrait, le polonais était présent. L'italien était aussi présent à cette époque, Georges Wolinsky ? Le polonais, je ne le comprenais pas. Mais quand j'allais chez mes grands-parents polonais, qui étaient installés à Tunis, je les écoutais avec amusement parler en polonais. Mais on ne communiquait pas. Quant à l'italien, je le comprenais. D'ailleurs, mes grands-parents parlaient, ils avaient une façon de faire. C'était, ils nous parlaient en français et entre eux, ils s'engueulaient en arabe. Chaque fois qu'ils ne s'allaient pas, c'était en arabe. Et puis, on parlait aussi beaucoup italien. J'avais l'italien dans l'oreille. Il y avait beaucoup de rapports avec l'Italie. Et surtout, mes amis étaient italiens. Parce que j'y ai réfléchi, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, en écrivant d'ailleurs ce grand livre, j'ai réfléchi que je n'avais pas d'amis arabes, que les jeunes arabes allaient dans d'autres écoles. Ils n'allaient pas au lycée Carnot. Il y avait une école spécialement arabe. Il y avait une école aussi juive. Mais il n'y avait pas de contact. Moi, dans la rue, il n'y avait pas d'arabe. Il n'y avait que des Italiens, des Français et puis d'autres nationalités. Dernièrement, comment elle s'appelle l'actrice ? Claudia Cardinal. Claudia Cardinal. J'ai assisté à la projection d'un film avec elle. Et je lui ai dit que j'habitais rue de Marseille. Elle m'a dit, ah, mais moi aussi, j'habitais rue de Marseille. Et effectivement, je l'ai rencontrée quand elle avait 18 ans. J'étais revenu à Tunis pour un petit voyage. Elle était ravissante. Et on m'a dit, c'est Miss Tunis. C'était très joli. Chez vos grands-parents, Wolinsky, il y avait des livres. Donc il y avait aussi peut-être déjà les premiers illustrés. Il y avait beaucoup de livres. Des livres, ce qu'on appelle des livres classiques. Mais de bons livres. De bons livres, ce qui fait que, très jeune, j'ai lu Victor Hugo, Jules Verne, Mark Twain, et bien d'autres. Enfin, beaucoup de classiques. J'ai lu aussi curieusement des livres comme Henri Barbus. Puis des livres érotiques aussi, Casanova, L'amant de la Ditcha Terley. Ça, c'était des livres de mon oncle ou de ma mère, d'ailleurs. Et j'ai nourri mon imagination avec ça. Mais je n'ai pas tout bien compris. Alors, les auteurs libertins du XVIIIe siècle, les grands classiques, et les premiers dessinateurs qui vous ont marqué, Wolinsky, à Tunis, alors que vous êtes encore enfant. C'est du bout. Du bout. Ça, ça a été après la guerre. Parce qu'avant, ce furent des collections qu'on échangeait entre jeunes Tunisiens de journaux comme Mickey, Hopla, des journaux de bandes dessinées, où j'ai pris contact avec la bande dessinée américaine et j'adorais ça. Et lorsque des soldats américains sont arrivés à Tunis, le magasin était avenue de Paris sur le trajet des troupes qui arrivaient par le sud, par la Libye, dans les Dodges et les Jeeps, avec des costumes qui m'émerveillaient, ces fringues américaines de soldats américains très, très bien faites, ces beaux gars. Pendant ce temps, les Allemands, eux, quittaient Tunis par le port. Ils étaient restés deux ans. Bon, c'était fini pour eux. Et pendant plusieurs mois, on a vécu avec les Américains. leurs chewing-gum et leurs bandes dessinées. Et je leur demandais très souvent, j'étais avec des jeunes Tunisiens qui demandaient du chocolat. « Have you chocolate, Johnny ? » Et moi, je disais « Have you comics, Johnny ? » C'était malin parce que j'avais non seulement des chocolats, mais aussi des comiques, c'est-à-dire Tarzan, Jim Lajangle, toutes ces... j'étais en admiration devant l'art du dessin de la bande dessinée américaine. C'était formidable. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas quitté parce que plus tard, j'ai continué avec les dessins de la période underground. — Mais vous dessiniez déjà à l'époque ? — Vous dessiniez déjà à l'époque ? — Oui. Je dessinais... J'ai dessiné les cow-boys. C'est tout ce que je me souviens. Je dessinais pas d'après nature. Je dessinais d'après des dessins que j'ai vus, des cow-boys, des bateaux avec des voiles et des canons, des choses comme ça. J'étais... J'avais pas encore assez de maîtrise. Je dessinais sur le papier des gâteaux de mon grand-père. Mais il regardait mes dessins. Il riait. Ça le faisait rire. Mais c'était pas encore très, très bien. Mais je regardais tout. Par exemple, quand il y avait un film, je connaissais tous les noms des dessinateurs d'affiches de cinéma. Je pourrais même vous en citer un. C'est Grinçon qui, à l'époque, j'aimais bien sa façon de dessiner les femmes. Elles étaient très sexies et très belles. Et ça m'intéressait déjà à 9-10 ans. Mais je... Chaque fois qu'il y avait une nouvelle affiche, j'allais regarder qui l'avait faite. parce qu'il n'y avait pas d'exposition de peinture vraiment à Tunis. Donc, l'art, pour moi, c'était les livres illustrés. Il faut bien penser qu'à cette époque, dans les années 50 et avant, les romans étaient illustrés. Georges Walensky, demain, on parlera donc de votre arrivée en France en 1953. Vous quittez la mer, le soleil pour la montagne. On parlera aussi de votre retour au Maghreb pour la guerre d'Algérie en tant que capelé. Et puis aussi de votre début de carrière. Le deuxième épisode aura pour titre La bande des bêtes et méchants. Bonsoir, Georges Walensky, à demain. Bonsoir. C'était A Voix Nues. Toute cette semaine, Toufie Kakem rencontre Georges Walensky. Attaché d'émission Claire.signons, prise de son Laurent Macchietti, François Rivalent, réalisation Bruno Sourcy, coordination Sandrine Trenner. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Toufie Kakem avec Georges Walensky. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada